Lorsque tu vas en guerre Le Balatourim il dit C'est bien de regarder à chaque fois Quand il y a deux parachiottes qui se suivent Quel est le mot juste avant ? Et c'est pas seulement quand il y a deux parachiottes Comme parachiottes choftim parachiottes A chaque fois qu'il y a un arrêt dans la Torah On peut regarder qu'est-ce qu'il y avait avant l'arrêt Après l'arrêt, un petit samer ou un petit paix Ça veut dire qu'il y a un arrêt C'est une parachiottes C'est une parachiottes C'est une parachiottes Et la juxtaposition nous apprend quelque chose Alors c'est marqué juste avant Alors c'est marqué juste avant Ça veut dire Ça veut dire Lorsque tu vas en guerre HaShem il vient avec toi Donc lorsque tu vas en guerre avec HaShem Qu'est-ce qu'il se passe quand on va en guerre avec HaShem ? Et bien tu vas gagner contre l'ennemi Et tu vas faire une capture Parmi les gens que tu as capturé là-bas Parmi les gens que tu as capturé là-bas Il y a une femme très très belle Tu auras du cheshek Tu vas vouloir la prendre comme épouse Donc tu peux la prendre comme épouse à la maison A condition de lui raser la tête A condition de lui raser la tête Et de lui faire les ondes Il y a plusieurs piers rouges Mais Rashi ramène Lui c'est pousser les ondes Comme dit Rashi On lui rase la tête On lui fait les ondes On lui dit On change les vêtements de vêtements goy A vêtements juifs Et il va rester chez toi pendant un mois A pleurer son père et sa mère Un mois lunaire Après tu peux la prendre comme femme Après tu peux la prendre comme femme Si finalement tu ne la veux plus Tu la renvoies et tu la libères Ne la vend pas pour de l'argent Ne la vend pas pour de l'argent Et ne la sujettis pas Parce que tu la fais souffrir Alors cette paracha Une paracha Qui Et bien A fait remuer L'erichonim Et même l'agmara Dans Kiddushin C'est la paracha de la femme captive La Torah elle te dit Tu pars en guerre Tu vas gagner la guerre Hachem il part avec toi Hachem qui t'a dit Tu pars en guerre avec Hachem Et là bas qu'est-ce qu'il se passe Une femme captive Et la Torah la permet Te permet de la prendre pour épouse Alors évidemment Rashi il dit C'est quoi cette histoire De femmes captives Arrête Quand on part en guerre Il faut tuer déjà les ennemis Rashi il dit On parle pas d'une Milchem et chova Milchem et mitzvah On parle pas d'une guerre Contre les Amémin Les peuples qui étaient en Kenahan Que là il y a une mitzvah De les tuer Parce que sinon Ils avaient une Nashpah De Avodazara Mais on parle d'une guerre échoue Une guerre où c'est facultatif D'aller en guerre Hachem n'a pas ordonné C'est pour ça qu'il y a pas de mitzvah De tuer l'ennemi du tout Et donc là bas Et bien s'il y a une capture Tu peux voir des gens dans la capture Et quoi ? Et alors tu vas prendre une Goya Comme épouse ? Et bien oui Il va prendre une Goya Comme épouse Alors évidemment il a converti avant Mais c'est une conversion forcée Donc ça n'a pas un token De conversion Ça n'a pas une force de conversion Gmoura Comme aujourd'hui on en fait Et quand même La Torah dans ce cas précis Dans cette exception Qui confirme la règle Elle a permis de La prendre pour épouse Elle devient sa femme Echetic Mais la carte Elle est religie Elle devient sa femme Rachid dit Que cette permission-là C'est une permission Que la Torah a donnée Pour l'Eterrara Pourquoi ? Parce que si Hachem Il ne permet pas De l'épouser Bé-Ether Alors on a peur Que le soldat Il va l'épouser Parce que comme il rapporte Le Ramban Lorsqu'on est en guerre Alors il y a beaucoup de violence Et les principes de la Torah Ils sont C'est souvent caché Difficile de les faire Le Rambam Il permet de manger pas cachère Lorsqu'on est en guerre Parce que c'est picoach nefesh Donc et bien De fil en aiguille De faute en faute Même si la faute Elle est permis quelque part Parce que c'est picoach nefesh Mais tu pourras en arriver A faire une faute Qui n'est pas permise Comme par exemple La femme captive Alors la Torah Elle a prévu le coup Elle sait comment ça se passe la guerre Elle a dit Bon alors je te la permets d'office Mais il y a des conditions Tu lui râces la tête Tu lui fais les ongles Etc Très étonnant Mais attention C'est pour le Yitzhara C'est pas une mitzvah C'est une permission pour le Yitzhara Mais c'est permis Et Mais Maître David Améler Il a eu Plusieurs femmes captives Il a eu des femmes captives Il s'est marié avec elles Mais il dit Rachid attention La Torah c'est pas pour rien Qu'elle a juxtaposé La première montée de ce matin Est juxtaposée A C'est pas pour rien C'est pas pour rien Que juste après on parle d'un homme Qui a deux femmes Qui l'aime et une qu'il déteste Parce que Cette femme là Ce sera pas celle que tu aimes Ce sera celle que tu déteste Et c'est pas pour rien Que juste après il y a écrit Lorsqu'un homme aura un enfant rebelle Voilà ce qu'il voudra faire Parce que si tu te maries avec cette femme captive Tu auras un enfant rebelle Mais Maître David Améler Il s'est marié avec une femme captive Et il a enfanté D'elle Afshalom Qui s'est rebellé contre lui Donc c'est la paracha de la femme captive Et c'est assez étonnant C'est assez étonnant Notamment parce que Comme il dit le Baal Atourim Si tu regardes la juxtaposition De la première paracha Qui était Salam Ilhamay Il a écrit quoi juste avant Qui t'assait Ayachar Ben Hachem On parle de quelqu'un qui fait Ce qui est droit aux yeux d'Hachem Et comme celui qui a bien fait La paracha de Shoftim la semaine dernière Il sait Qui c'est qui part en guerre Qui part en guerre Seulement les tzadikim partent en guerre Comme c'est marqué Un paracha la semaine dernière Il y a écrit là-bas Dans la paracha de la semaine dernière Qu'il y avait un Kohen Gadol Dont la fonction était de parler aux soldats Et qu'est-ce qu'il disait aux soldats Fin de paracha de Shoftim Il disait Et s'il y a quelqu'un Qui vient de construire une nouvelle maison Il n'a pas encore inauguré Qui rentre chez lui De peur qu'il va mourir en guerre En plus ça va le perturber Et il ne pourra pas inaugurer sa maison C'est quelqu'un Il vient de se fiancer Il ne s'est pas encore marié Qui rentre chez lui De peur que quelqu'un d'autre Lui prenne son épouse Il va mourir en guerre Quelqu'un lui prenne son épouse Et si quelqu'un il a peur Il a peur du combat Ou dit Dagmara Si quelqu'un Il a peur de ses fautes Il a fait une faute C'est vrai comme Quel genre de faute dit Dagmara Par exemple Sa lanière de Tfilin Elle était retournée Donc il n'a pas mis les Tfilin ce matin Parce que quand la lanière Elle est retournée C'est comme si tu n'as pas mis les Tfilin Quand les Tfilin sont mal positionnés Ça vaut rien C'est comme si tu n'as pas mis Dagmara dit C'est québékissot C'est comme s'ils sont dans l'hokis Quand ils ne sont pas bien placés Donc il a peur Sa lanière était retournée Il n'a pas mis les Tfilin Alors il a dit C'était très peu ceux qui partaient en guerre C'était vraiment ceux que Ils n'avaient pas peur Ils étaient sur deux Ils n'avaient pas de faute A leur actif Même pas une lanière de Tfilin Et c'est à ceux là Que l'on dit quoi Tu sais Si tu vois une femme captive Une Goya Etc Alors tu peux te marier avec elle Parce qu'on a peur Pour ton etc Très étonnant On parle à des grandes sadikim Qui partent Avec En plus L'assurance c'est marqué Avec l'assurance Qu'Hachem va les faire réussir Dans la guerre Donc c'est des grandes sadikim Quand même On envisage Qui va en une femme captive Goya Et va se marier avec elle Et on lui permet Alors qu'il sait très bien Que Si il est sadik Il sait qu'il va enfanter Avec elle des enfants Qui sont pas de sadikim Et qu'il va finir par la dénester Bravo C'est ce que Rachir amène Que pourquoi on lui faisait tout ça Pourquoi on lui rasait la tête Et bien parce qu'on voulait que La 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 Moshir Et que Bassof Il arrive à se séparer d'elle Sans avoir besoin de se marier avec elle C'est ça qu'on voulait Il y avait un processus Mais Al-Kolpanim A qui on parle des sadikim Donc il y a plusieurs shélotes Sur la parasha Notamment Si on parle à des sadikim Comme on le voit De la smichut des parashiyot Quitte à ça Yachar ben Hachem Qui détient l'mikramah On parle de gens qui font le Yachar ben Hachem Et que Hachem il parle avec eux en guerre Et quand même on leur dit La femme captive C'est assez étonnant Deuxième question C'est qu'en plus on a dit Que c'est pas une vraie guerre Alors si c'était une vraie guerre Il n'y aurait pas de femmes captives Il n'y a pas de capture dans les vraies guerres On est à Israël Donc c'est une guerre facultative Alors la question c'est que Pourquoi bien que la Torah nous parle de cette guerre-là ? Depuis quand la Torah nous parle des choses Ce ne sont pas des mitzvot ? Généralement ce qui est marqué dans la Torah C'est une mitzvah Ce qui est marqué dans la Torah C'est facultatif Dans la Torah il n'y a pas marqué les choses facultatives Il y a marqué ce qui est permis Ce qui est obligé Et ce qui est interdit Il n'y a pas marqué les choses facultatives Et là piteum on te parle d'une guerre facultative En plus il y a écrit qu'Hachem Il va te faire gagner cette guerre-là C'est assez étonnant Pourquoi nous parler d'une guerre facultative Alors que d'habitude la Torah La Torah elle ne parle que des choses obligatoires Le facultatif on ne t'en parle pas T'as envie de manger des légumes Naguite c'est pas la Shemitah Si tu cherches dans la Torah Où je peux manger des légumes Tu vas pas trouver Il n'y a pas écrit la perle sans manger des légumes Parce que c'est ni mitzvah ni naverah Donc la Torah elle ne t'en parle pas A part Adam HaRushon Il est marqué que Hachem lui a permis les légumes Et pas les animaux Donc là c'est perle Pour nous la Torah ne parle pas des choses Qui sont comme ça Ni interdites ni obligées Le domaine du profane ou du facultatif La Torah elle t'en parle Et en plus la Torah elle te dit Tu sais quoi Hachem il va te faire gagner la guerre Il va donner entre tes mains C'est quoi cette Hatzlaha extraordinaire Pour une guerre qui n'a même pas une mitzvah Assez étonnant Oui C'était C'était Il fallait tuer tout le monde Ouais On n'a pas vrai Il n'y avait pas de capture Comme ça Ça a l'air de Rashi Il faut faire des choses Il faut faire des choses Il faut faire des choses Et puis il faut faire des choses Et puis il faut faire des choses Il faut faire des choses Une autre chelle là qu'il y a C'est que On lui dit On le prévient à ce soldat Attention tu sais Tu vas te marier avec elle Sauf que tu vas te détester Un soldat qui est en guerre Comme il dit le Ramban On parle d'un soldat Vechachach taba Qui est un yetser Qui est un réveil de nitserara Il veut se marier avec cette femme là Alors la Torah elle comprend Elle comprend La Torah elle est très humaine Elle comprend T'as un réveil de nitserara Dans un matzav Où c'est normal D'avoir un éveil d'nitserara C'est pas de ta faute C'est pas que t'es parti Ras Béchelom voir des choses pas bien C'est que t'es parti en guerre Et tu croises des choses malgré toi Et bien la Torah dit Il vient de ses permis Mais attention Bah sauf Bah attention tu vas la détester Bah sauf Qu'est-ce qu'il s'en fiche que le soldat On lui dit Bah sauf tu vas la détester Prévention de la Torah Qu'est-ce qu'il s'en fiche le soldat La Torah elle a besoin de prévenir Qu'il va la détester On dirait que le soldat Ca va lui dire Ah si je vais la détester Ah c'est bon Ca m'a calmé Non la Torah elle a besoin de prévenir On dirait que Ca va aider qu'il va la détester On reprend bras de doigts A priori pourquoi Pourquoi ça va aider A part ça comme vous avez remarqué On lui fait les ongles On veut la moshire On lui fait les ongles Et on lui rase la tête Alors le problème c'est que V'as tait c'est pour nea C'est pas marqué qu'on lui fait pousser les ongles Comme ça Rachid explique Mais c'est pas marqué Il y en a qui explique Comme Rachid Il y en a qui explique Non Elle l'enlève On lui rase la tête Et on lui coupe les ongles On lui fait la manucure Laissez pousser les ongles Il n'y a pas besoin de préciser Non A stade c'est pour nea Il y en a qui explique pas Comme Rachid On lui coupe les ongles Et on lui rase la tête A priori si on veut la moshire Pourquoi elle lui coupait les ongles Ah on pourrait dire Parce qu'elle avait des beaux ongles On pourrait dire Mais c'est même Il y en a Torah dit Tu lui coupes les ongles Elle s'inquiète de ses ongles Tu lui coupes les ongles Et après Après qu'elle s'est marqué Et bien après il aura un enfant Pour couronner le tout Ben Soré Romoré Et c'est quoi cet enfant Ben Soré Romoré ? C'est un enfant entre 13 ans Et 13 ans et 3 mois Que s'il présente Pendant cette période là Des simanimes C'est à dire que plusieurs fois Il a volé de l'argent à son père Pour acheter de la viande En plus de la viande Un tartare Comme ça Un tartimar De la viande comme ça Gas Pas un Nakhila comme ça Adina Je crois que c'était De la viande crue à l'époque Il mangeait Un tartimar Aujourd'hui ça se fait plus trop Encore que Oui Donc il mange cette viande Comme ça Cette viande rouge Et il boit du vin Du vin fort Du vin chai Pas du vin Du vin Il ne boit pas du petit vin Comme ça avec du jus de raisin Le vin le plus fort chai Que normalement même Celui qui boit comme ça Ça lui fait mal la tête Il n'est pas Il n'est pas De la mitzvah d'arba Si il boit du vin chai En tout cas pas complètement Parce que Ce n'était pas un ta'anouk Ce n'était pas Derer Bnechorin Ce n'est pas comme ça que les gens importants Et les gens chachouni boivent le vin Donc il boit son vin chai Et dans une tanière Dans un repère Avec plein de gens Qui sont tous Des gens grouim Tous des gens réchahim S'il y a un parmi eux Qui est pas mal Qui est Benoni ou Tzadik Non il n'est pas nassé Ben Tzormoré Et il a fait ça On l'a frappé Pour le prévenir Et il a recommencé Il a recommencé Et l'Agmara Elle rajoute encore beaucoup de conditions Pour qu'il soit Ben Tzormoré A ce qu'est d'écart Que l'Agmara elle dit D'après un avis Qu'il n'a jamais existé Un enfant qui est vraiment Ben Tzormoré Il y a déjà eu des enfants Qui se rebellent contre leurs parents Comme Absalom Qui se rebellent contre David Mais un enfant Ben Tzormoré Qui entre 13 ans et 13 ans et 3 mois Il a présenté toutes les conditions Que la Torah et l'Agmara expliquent Et bien d'après un avis Il n'a jamais existé Mais la Torah Et bien dit l'Agmara La Torah Et bien elle ne s'est pas gênée De t'en parler Pour te prévenir Que s'il avait existé Si on le trouvait Cet enfant là Et bien que tu saches Qu'il n'y a aucune chance Il n'y a aucune chance Pour cet enfant là Qui présente toutes les conditions C'est un cas bien précis Où il n'y a aucune chance Il ne pourra pas faire Tshuva Et Sopho Bassof Et bien dit l'Agmara Il va s'éloigner donc de ses parents Il va dilapiser tout l'argent de ses parents Bassof il va se mettre à voler Lorsqu'il n'y aura pas volé Il se mettra même à tuer Et au final il sera Hayav Mita Et mieux vaut qu'il meure tout de suite A 13 ans Lorsqu'il est encore innocent Qu'il meure plus tard En étant coupable Voilà Les propos de Rachid L'Agmara Sur le Bensur Amoré Et ça c'est qui qui a enfanté ça ? C'est notre Hayal Notre soldat Qui a appris la femme capitale C'est la C'est que Bédé Rerclal Comme ils disent les Méfarchim Le Re'em Il ramène ça le Mizrahi sur Rachid Comment c'est possible qu'on est d'An un enfant On est d'An quelqu'un Bon c'est un bar mitzvah Mais on est d'An auto Al Shem Sofo On est d'An auto sur l'avenir C'est vrai que la Torah Yarda les Sof Dato Comme dit l'Agmara La Torah elle a vu Elle a anticipé tout ce qu'il allait se passer Que dans un cas bien pressé Avec toutes les conditions On est sûr à 100% Que c'est ce qu'il va se passer Et Bédé Rerclal On juge pas Al Shem Sofo Comment on le voit Que lorsque Ishmael Il allait mourir Il était malade Il était dans les airs Il allait mourir Et que les Malachim Ils ont dit à Hachem laisse le Hachem il a dit Mais dites moi pour l'instant Il a fait quelque chose ou pas ? Il avait fait entre parenthèses plein d'Averot C'est pour ça que Sarah elle l'a renvoyé Mais Dit à Hachem Il a fait d'Averot de son âge Il a pas fait des choses très graves Bon Il a fait d'Averot Mais Al Colpani il mérite de mourir Il mérite de mourir Et les Malachim eux Leur argument C'était que les Arabes Allaient faire beaucoup de mal aux Juifs par la suite Mais Ishmael à l'instant T Même si t'es pas un Tzadik Mais Il était pas Mamach condamnable Il était pas Mamach Ra'ev Mita Alors Hachem a répondu Bah Hachem Roucham Je le juge tel qu'il est maintenant Et donc il est pas Passif de mort Il est seulement passif d'être renvoyé de chez Abraham C'est ce qui s'est passé Il a été renvoyé de chez Abraham Avinu C'était déjà pas mal Mais il est pas passif de mort Alors Le Maharsha Le Mahara Les Mepharchim Tous ils demandent Pourquoi le Bensore Romoré Qui est aussi un enfant Et bien A l'image d'Ishmael Et bien on le tue Al Shem Sofo En regardant son avenir Et Ishmael On leur a rien fait Bah Hachem Roucham On regarde l'instant T Et c'est tout On juge pas sur le futur Mais dans Tana Devel Yahu Le premier Tana Devel Yahu Parce que c'est un gros Sefer Nous on lit qu'un extrait le matin Mais il y a un gros Sefer Qui a été écrit Entre Ravanan Anamora de Lagmara Et Lyo Hanavi Ils ont écrit ensemble le Sefer Et là dans Tana Devel Yahu Le premier Keta C'est marqué Il anticipe le futur Pour récompenser un homme A l'avance Mais il n'anticipe pas le futur Pour punir un homme à l'avance Donc il y a un clan casé Que des fois Hachem il anticipe Mais que pour t'aider Pas pour t'embêter Pas pour te punir d'avance On punit pas d'avance Même si Hachem il sait déjà Alors lâchez là C'est que pour Ravanan Sauron Moré C'est pas comme ça J'ai une petite chéla encore Avant de faire un petit résumé D'échelote Qui est un très joli Et une belle allusion A notre période C'est qu'il y a marqué Elle va pleurer Elle va pleurer son père et sa mère La femme captive Pendant Yerachiamim Un mois lunaire Et le Zohar il dit Le Zohar Khadash il dit C'est Elul C'est quoi le mois lunaire Qu'elle va pleurer son père et sa mère C'est Elul Da Elul Donc dans la Torah Le mois où la femme captive elle pleure C'est le mois d'Elul Elle va pleurer son père et sa mère Et après tu peux te marier avec elle Mais Agnès On a besoin de parler de Elul maintenant Dans cette paragerie de la femme captive Le mois elle pleure un mois On sait pourquoi un mois Une semaine deux semaines Trois mois un mois Un an Elle fait un mois de deuil sur ses parents Elul Agnès Qu'est ce que ça signifie Donc on a demandé Pour résumer les Shéelots Pourquoi Il y a besoin D'une telle paracha Des Hayalim Tzadikim Qui partent en guerre Avec des souriottes Il y a besoin d'une telle paracha De la femme captive On a demandé Pourquoi dans une guerre facultative Hashem il donne Autant de Hatzlaha Il va donner ton ennemi entre tes mains Il part en guerre avec toi Et c'est pas une mitzvah On a dit aussi C'est étonnant que la Torah Elle parte d'une guerre facultative On a demandé Pourquoi on prévient le soldat Attention hein Tu peux te marier avec elle Mais tu vas finir par la détester Qu'est ça lui fait au soldat Pourquoi il faut lui couper les ongles D'après Rachid on comprend Il faut lui laisser pousser les ongles D'après ceux qui disent qu'il faut lui couper On comprend pas trop On lui fait la manuplure C'est pas Mouvan Et on a demandé Quelle différence entre le Bensore Romoré Et Ishmael Que l'un est jugé sur l'avenir Et l'autre est jugé sur le présent Ça c'est Nafkamina pour nous Qu'on va bientôt être jugé à Rosh Hashanah Alors Il faut savoir sur qu'on est jugé Est-ce que sur le présent Ou aussi sur l'avenir Qu'elle dirait qu'il y a un peu des deux Comme ça on voit ici Ça arrive Kachem il juge aussi En anticipant Alors le Zohar Est-ce qu'il y a un peu des bonnes choses ? Comme ça dit Israël Tov Oyev Il est défaut Israël a laissé le Tov Alors l'ennemi l'a poursuivi C'est quoi Israël a laissé le Tov L'ennemi l'a poursuivi Israël a laissé le Tov C'est qu'il a oublié son Yitzher Tov Comment on sait que Yitzher Tov s'appelle Tov ? C'est un Yitzher Tov mais il y a un pas souple Tov yelet misken vechaham Mi melech zaken vexil C'est marqué dans Kohelet Entre un enfant intelligent et un vieux idiot L'enfant intelligent il est mieux Même s'il est misken Même si c'est un pauvre enfant Un pauvre gosse on pourrait dire J'engage courant Et bien mieux vaut l'enfant Le pauvre enfant S'il est intelligent qu'un vieux Même s'il est melech il est roi Mais s'il est bête Explique l'agmara qu'est ce qu'il veut dire Shlomoa melech L'enfant misken c'est le Yitzher Tov Il ressemble notre Yitzher Tov Si on le voyait on verrait un petit enfant Un jeune enfant intelligent Un petit enfant mais misken Un enfant à qui on fait pas attention trop A ça il ressemble à Yitzher Tov Mais on le voit pas Shlomo melech il le voyait Dans sa sagesse Misken un pauvre enfant intelligent Et Yitzherara un roi Un roi qui décide qui dirige qui gouverne Vieux qui a de l'expérience Il sait il connait son travail très très bien Mais il est bête Il est bête Toujours les mêmes bêtises Les mêmes averotes Les mêmes idioties Il est bête Et bien mieux vaut se fier à cet enfant là intelligent Que à ce roi bête Mais le problème c'est quoi C'est qu'en Israël ils ont laissé tomber l'enfant intelligent Alors Oyev ir défaut L'ennemi la poursuivie c'est qui l'ennemi ? C'est Yitzherara Comment on sait qu'Yitzherara il a 7 noms dit l'agmara dans Souka Et un de ces noms c'est Oyev l'ennemi Comme c'est marqué Comment on sait qu'il s'appelle un ennemi ? Yitzherara il dit toujours Si ton ennemi la faim donne lui du pain Et c'est quoi ton ennemi ? L'agmara l'explique également Il s'agit du Yitzherara qui a faim Il demande, il te réclame C'est un mêler qui impose, qui gouverne, donne des ordres Si ton ennemi la faim et bien calme-le Donne lui du pain C'est quoi le pain ? Demande le Zohar et il demande l'agmara également C'est la Torah qui est appelé du pain Comme c'est marqué Hachem il dit Venez manger mon pain Allez manger mon pain C'est quoi le pain d'Hachem ? C'est la Torah La Torah s'appelle du pain Que celui qui étudie la Torah Il est rassasié Donc si quelqu'un il avait une Yitzgabrut de Yitzherara Il va manger la Torah Il va être rassasié La Torah comparée au pain Elle est comparée aussi à l'eau Elle est comparée aux deux Arrè La manne elle tombait Lorsque le Shrut de Moshe est parti On a arrêté d'avoir la manne C'est par le mérite de Moshe Rabenu qu'on avait la manne Le pain Parce que par le mérite de sa Torah évidemment Donc la Torah est comparée au pain Elle rassasi l'homme Donc dit Hachem si ton Yitzherara Qui est un roi Il a des exigences Et bien donne lui du pain Et l'agmara commence à expliquer La Zohar commence à expliquer C'est ça qu'il te tse la milchama Aloy vecha Lorsque la Torah dit qu'il te tse la milchama Et on parle à des tzadikim Les tzadikim ils savent Que la vraie guerre C'est la guerre contre les tzadikim Donc même s'ils vont partir en guerre physiquement Un vrai tzadik Même lorsqu'il part en guerre Il est khayav Il doit aller en guerre Ou même s'il est pas khayav Mais il va en guerre Il sait très bien dans son coeur Que c'est pas ça la vraie guerre Ca c'est la guerre facultative C'est la guerre superficielle La vraie guerre c'est à l'intérieur C'est la guerre Une fois Rav Shaham Chwadron Il a vu des soldats qui revenaient de la guerre Et qui étaient comme ça victorieux Qui se chantaient Et étaient contents Il a dit vous avez gagné une bataille Vous n'avez pas gagné la vraie guerre Il leur a expliqué C'est pas ça la vraie guerre Comme c'est marqué dans Pierre Kéavod L'homme qui dirige son Yitzhara Il est plus fort que le chef d'armée C'est mieux de diriger son Yitzhara C'est plus fort, c'est plus dur Que de conquérir une ville entière Et de garder son calme C'est mieux que celui qui est un vrai guibor Donc dit le Zohar Lorsqu'un tz a dit qu'on lui parle d'une guerre C'est sûr qu'on lui parle de la vraie guerre C'est contre Yitzhara Contre tes ennemis C'est Yitzhara Parce que Yitzhara il t'attaque de plein de manières Il a cette facette Il a cette non On l'appelle Oyev l'ennemi Mirchol L'embûche Mirchol c'est quelque chose qui te fait trébucher Mirchol, Oyev, Soné il te déteste Le Tamé on l'appelle Le Harel Il a plein de noms Et Even Une pierre Cœur de pierre L'insensibilité C'est un des noms du Yitzhara L'insensibilité Donc il a plein de noms Plein de manières de t'attaquer Kittetse Aloy vecha Sur tes ennemis Untano C'est marqué au singulier Hashem a te le donné On a demandé pourquoi Dans une guerre facultative On a une garantie de gagner la guerre On a jamais vu ça qu'une guerre facultative On a une garantie de gagner la guerre La réponse du point de vue du Zohar Et c'est medouillac dans les mots de la Torah C'est marqué Puisqu'il y a marqué Tu pars contre tes ennemis Hashem va te le donner Il y a une anomalie Tu pars contre Tes ennemis Pas Oyev, Oyev, Oyev Tes ennemis Oyev, Oyev, Oyev Tes ennemis Tes ennemis Tu pars contre tes ennemis Tu vas combattre sur tous les plans Tu vas combattre dans le domaine de la Torah De la Tfilah Du Chesed Chaque chose tu vas faire des efforts Hashem va te le donner Qu'il y a le Yitzherara L'unique ennemi Même si il a plein de facettes C'est un seul malheur Et ça c'est une guerre facultative Comme ils disent les balais moussards Qu'on sent pas qu'il y a une guerre On sent pas Si ce n'est que On le lit dans les livres Et on dit Et loul il faut combattre Et il faut se réveiller On vient faire les cirotes Si ce n'est Tout ce scénario que On se fait nous même Si tu faisais pas tout ça Tu s'en tirais pas T'as pas l'impression que t'es en guerre T'as pas l'impression que Tu as en toi Quelqu'un Tsofé Racha La Tzadik Qui ne veut que te tuer Tu as pas l'impression qu'il y a quelqu'un Qui ne veut que te tuer Et c'est le cas Le plus sage des hommes Il a dit Tsofé Racha La Tzadik Il ne veut que te tuer Et tuer c'est pas que spirituellement C'est Adasov Adasov Il fait tomber dans la dépression Il te fait Tu auras des pâquerettes Que Basov Il me reste que En finir Ça c'est Yitzherara C'est ça qu'il veut C'est Malachamavet C'est l'ange de la mort Alors il cherche aussi Dans tous les sens D'abord il te fait fauter C'est Yitzherara Et après jusqu'à où ? Jusqu'à qu'il puisse gagner Un client de plus Puisque c'est Malachamavet Donc ne croyons pas Que Yitzherara C'est notre ami Au niveau matériel C'est un véritable ennemi Son nom c'est Soné L'ennemi Imra'ef Sonahach Comme ça a dit Shoma Meleh Il s'appelle Soné C'est un ennemi Il te déteste Mais quoi ? Meleh Il est fort Il est fort il exige Alors qu'est-ce qu'on fait Quand il exige qu'il est fort Il est Meleh Alors on lui donne du pain Il se calme un peu Et comme ça dit le Zohar Lorsque tu sors en guerre Comment tu sors en guerre ? Omer Azoah Tu sors en guerre Avec des paroles de Torah Grâce à ça tu vas le casser Il n'y a rien qui accuse plus le Yitzherara Que les mots de la Torah Les mots de la Torah c'est une accusation Ça le casse le Yitzherara Comment c'est marqué ça le casse le Yitzherara ? C'est marqué C'est marqué Tu vas mettre les paroles Ces paroles-là que je t'ordonne Hachem il ne dit pas seulement De réaliser les paroles qu'il ordonne Il faut mettre les paroles sur ton cœur Il faut mettre les paroles sur ton cœur Et qui exige Et qui a de l'expérience Mais qui est idiot Et si toi tu es intelligent Et tu écoutes l'intelligence du Yitzherara Sauf que tu peux déjouer ses plans Et notamment pour diminuer sa force Et bien il faut mettre les paroles de la Torah sur ton cœur Il faut mettre les paroles sur ton Yitzherara Pour l'affaiblir et l'accuser Et l'embêter D'ailleurs le Rav Etraim il disait Yaakov Avinu il a rencontré Un soir où il était tout seul Il a rencontré le Yitzherara Et il a combattu avec lui toute la nuit Jusqu'au matin Adamouda Shachar Et Yarkilo Yacholo Il a vu qu'il ne pouvait pas l'avoir Il a tapé à la hanche À côté de la Brit Mila Pour lui dire Je t'aurai dans ce domaine-là Toi et tes enfants Ou la hanche c'est ce qui soutient la Torah Si je t'arrive pas à t'avoir toi Parce que tu dis J'aurai les Farod Ceux qui soutiennent la Torah La soutiendront plus Comme ça c'est marqué tout ça Dans le Zoha Akol Pani Et bien Il a combattu Yaakov Avinu le Rav Etraim il disait Pourquoi on n'a pas trouvé Que le Yitzherara Il a combattu Avraham ou Yitzherara ? Pourquoi il n'est pas venu voir Avraham Avinu ? Avraham il était moindre Ca dit que Yaakov Yitzherara il est moindre Ca dit que Yaakov Pourquoi ils n'ont pas combattu l'Yitzherara ? Le seul qui a combattu l'Yitzherara c'est Yaakov Avinu Omer Araf Etraim Que le Yitzherara Ca ne le dérangeait pas D'avoir quelqu'un sur terre comme Avraham Avinu Qui fait du chesed Qui est gentil Ca ne le dérangeait pas Parce que le chesed c'est une grande mitzvah C'est très bien Mais ça ne casse pas le Yitzherara Ca n'accuse pas Ca n'affaiblit pas le Yitzherara Tant que tu fais des mitzvahs Qui n'affaiblissent pas le Yitzherara Il peut encore travailler Il peut survivre Il peut travailler Tu lui as laissé sa place Et son intégrité Il n'est pas venu attaquer Avraham Avinu Yitzhera Avinu Parad Yitzhera La crainte d'Hachem Est-ce qu'il y a plus grand que la crainte d'Hachem ? Tout a été créé pour la crainte d'Hachem Mais Adai La crainte d'Hachem Elle n'accuse pas le Yitzherara Elle ne casse pas le Yitzherara Elle te permet de résister Si quelqu'un Il est attaqué par son Yitzherara Et il a peur d'Hachem Il va résister A son attaque Mais le Yitzherara Il n'a pas été affaibli du tout Mais la Torah Le Emet Quelqu'un qui cherche le Emet Qui cherche la vérité de Yitzherara Il ne marche qu'avec le mensonge Avec les apparences C'est pour ça que ça marche le Yitzherara La Touma L'apparence Le mensonge Rien de vrai Rien de construit Rien de solide Il ne veut qu'arriver à la destruction et la mort Puisque c'est le Malach Amavet Donc Dès que quelqu'un s'approche du Emet Quelque chose qui est Tout ça on le dit sur le Emet Quand quelqu'un s'approche de la Torah Là le Tzara il affaibli Il est embêté Il est accusé Il est très dérangé Donc quand il y a eu un homme Comme Yaakov Avinu Qui étudiait Qui est Yoshev O'alim Qui étudiait dans les temps de jour et nuit Et qui faisait que le Emet Isha Emet Titaine Emet le Yaakov Et Tzara il dit je peux pas Ca va plus conduire comme ça Je vais je l'attaque Dès que le Tzaraim Tant que tu fais du Chesed Ou même des actes de Tu es là De crainte d'Hajem Tzara Et bien il est pas affaibli Il est pas dérangé Il restera aussi fort qu'avant Peut-être que toi Tu auras maintenant Des nouveaux atouts Mais Il sera tout aussi fort Quand tu te mets à étudier Là tu commences à l'affaiblir Et donc c'est pour ça qu'il a Il a attaqué Yaakov Il a vu que Il en pouvait plus être de Yaakov Avinu Au niveau allusif Comme t'as expliqué Et Tzaraim Mais pourquoi tu mets les paroles de la Torah Sur ton Et Tzara Tov Comme t'as demandé à Biouda dans le Zohar Puisque Il y a deux bêtes Et Tzaraara et Tzara Tov Même le Et Tzara Tov Il a besoin des paroles de Torah Comme t'as demandé le Zohar Et qu'est-ce qu'il répond ? Il répond pour lui donner Et Il dit pas ça le Zohar Il dit Je te lis les mots Les Itater Beou Les Itater Les Itater Achaun Atara Oter Israël Betifara Il a besoin de couronner le Yé Tzara Tov C'est-à-dire le Yé Tzara Tov Il est plus jeune C'est un petit enfant Par rapport au Yé Tzara Qui est un vieux roi Qui a de l'expérience Et qui a de la force Qui impose Le Yé Tzara Tov il est miskène On l'écoute pas beaucoup Comme un enfant qui vient te voir Tu lui te parles Des fois tu l'écoutes Un coup tu l'écoutes Un coup tu l'écoutes Un coup tu l'écoutes Il a une petite voix Il vient te dire quelque chose Des fois tu l'écoutes Des fois tu l'écoutes pas Il faut lui redonner de l'importance Il faut lui donner son kavod La Torah elle va donner kavod au Yé Tzara Tov Le problème souvent c'est qu'on est mis alzel Dans la voix du Yé Tzara Tov On est mis alzel dans la voix de la Torah On a une voix de la Torah en nous Mais on ne tient pas compte Parce que devant le cri du Yé Tzara La petite voix du Yé Tzara Tov Elle est complètement oubliée C'était le début du Zohar Les pauvres les juifs Ils ont oublié le Yé Tzara Tov Ca se comprend Parce que lui il parle doucement Gentiment comme ça Et l'autre il vient et écrit Et il impose Alors il faut redonner l'importance au Yé Tzara Tov Avec les mots de la Torah Je vais redonner l'importance Il va être couronné Ensuite chaque mot qu'il va dire à Yé Tzara Tov Tu vas l'écouter Même si l'autre à côté il crie Tu diras tais toi toi Celui qui crie Je vais écouter qu'est-ce qu'il dit Le petit garçon Parce qu'il aura de l'importance Ca c'est les mots de la Torah Ca c'est deux choses Ca vaut au bien A force d'étudier la Torah Qui est bien En Tov et la Torah Chez les marques La Torah s'appelle Tov A force d'étudier le bien Et bien on sait Donner de l'importance au bien Mais si on n'étudie pas Alors on ne connait pas les valeurs On ne connait pas la valeur du bien On ne pourra pas ensuite écouter la voix du bien On ne connait pas son coefficient d'importance Il faut mettre les mots de la Torah sur son coeur Donc étudier la Torah Et mettre Pas juste étudier pour l'appliquer Mais mettre les mots de la Torah sur son coeur C'est à dire que quelqu'un il sort du Bétamidrash Il a étudié Son étude elle vient avec lui C'est ça le conseil du Zohar pour partir en guerre Que les mots de la Torah viennent avec toi Moi je me rappelle Rav Benichou Chalita Mon Rav qui m'a enseigné Et bien il disait que 10 minutes avant la fin Avant de quitter le Bétamidrash Chacun 5 minutes, 10 minutes Qu'il réfléchisse Il essaie d'apprendre un petit peu par coeur Qu'est-ce qu'il a étudié aujourd'hui J'ai étudié ça, ça j'ai vu ça Une petite razzara j'ai étudié ça Que quand tu sors ensuite Ca t'accompagne Si on ferme le livre comme ça trop précipitamment Alors on sort et Bon il y a une influence C'est pas d'ailleurs qu'il y a un impact Il y a une influence Tu es porteur de cette Torah là Mais c'est pas dans ton coeur Mamache 5 minutes avant, 10 minutes avant Il n'y a pas de sujet particulier Il n'y a pas de marah A la fin Autre hommage Alors c'est marqué dans le Gaon Le Gaon il dit Alors bon Le Chazonish Il dit que L'effet de la Torah Elle est dépendante De la mesure où on se fatigue dedans Donc une étude sans se fatiguer Ou juste on lit comme ça gentiment C'est pas pareil que quand on rentre Marah On se casse la tête dans tous les sens Plus on se fatigue Plus on est zorré Des ségoulottes Des propriétés de la Torah C'est-à-dire un premier principe C'est le Haman la Torah Qui donne ses propriétés Comme c'est marqué dans Rashi Les Bitberukotai Même les brakhotes de la Torah Elles viennent du Haman Ca c'est une première chose Et le Gaon il dit Que Que l'Agmara Ca affaiblit le Yetzarara Du Kaas Comme ça il dit Le Kaas Et le Moussar Ca affaiblit le Yetzarara Rav Israël Salander Rav Israël Salander A part ça Il disait aussi Que n'importe quel sujet Qu'on étudie dans la Torah Il a un effet Pour affaiblir le Yetzarara Mais si tu sais qu'il y a un domaine En particulier Où tu es faible Alors tu prends ce domaine là Et tu l'étudies à fond Si quelqu'un il a un domaine Où il est faible Dit Rav Israël Salander Il prend ce domaine Et il va prendre L'Agmara Le Tour Le Shukhanarur Le Mishraim Burra Et c'est le domaine où il est faible Et il va arriver à s'améliorer Moi j'avais un ami Que des années Il essaie de faire Shukhanarur Il n'arrivait pas Il n'arrivait pas A faire Shukhanarur Pourtant quelqu'un de bien Qui fait toute la Torah Et toutes les mises Et Shukhanarur C'est trop dur C'est long C'est fatigant C'est pas passionnant On comprend rien Il n'arrivait pas Shukhanarur Et j'ai essayé Je le motivais Rav Israël Salander Et puis un jour J'ai vu ce Rav Israël Salander Et qui dit Si tu as un problème Et tu as du mal Et tu dis Alors on a pris L'Agmara Où il est marqué Ou Shukhanarur On a étudié toute la Sudia Ensuite on a pris le tour Avec le Bet Yosef On a étudié tout le Bet Yosef Après on Shukhanarur Avec les Poskhin Ensuite on a fait Mishnabura Sur Shukhanarur Toutes les pratés d'inim Toutes les larrotes de bradim De Shukhanarur Sans aucun moussard Sans lui dire du moussard Tu sais ça rallonge la vie Et ça mène plein de bras rottes Que c'est marqué dans l'Agmara Sans lui dire On a étudié tout ça Et depuis ce jour Il a jamais raté un Shukhanarur J'ai pu voir à quel point Les paroles de Ravissa Sanitaire Elles étaient ma mâche d'actualité Quelqu'un il a un domaine Il étudie ce domaine à fond Il prend un Haver Qui sait bien étudier Et il étudie ce domaine En tout cas pour revenir au Zohar Et bien l'effet de la Torah Il dépend du fait de mettre Les paroles de la Torah Sur son cœur Donc ça suffit pas d'étudier Il faut que quand tu sors d'avant de partir Tu essaies de garder un peu Sur ton cœur quelque chose Qu'est-ce que j'ai étudié Qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce qu'a dit la Suga Par exemple faire la Chakla C'était une Gmarah Essaye de répéter cette Gmarah-là par cœur Rav Yudah il a dit comme ça Rav Eshmoyl Ils ont répété l'enseignement Il y a eu une Kusha Une réponse Une Kusha et une réponse Que tu arrives à répéter Quand tu sors la Gmarah- elle t'accompagne Le Zohar il dit que c'est comme ça Qu'on affaiblit les Tzahra Il n'y a pas d'autre moyen D'affaiblir que les paroles de la Torah Elles soient sur ton cœur Et c'est ça dit Val Da Nehémar C'est ça qui est marqué Quitte Tiela Milchama la Yvecha Tu pars en guerre contre Tzahra Et dira chez une guerre facultative Parce que ça a l'air facultatif On n'a pas l'impression Qu'on est Kha'ev de faire ça On n'a pas l'impression Qu'il y a un ennemi qui nous guette Ben maître Il y a un ennemi qui nous guette À chaque jour Il nous le cache Pour qu'on ait le libre arbitre Et pour pas qu'on ait trop peur aussi Sinon on serait complètement effrayés Apeurés On pourrait pas avancer Une fois il y a un Rav Il voulait voir Lui Tzahra Et voir les démons Et tout ça Sauf il a failli en mourir Heureusement Kha'ev il nous cache Cette réalité Du mal Comment il nous la cache Donc Pour le libre arbitre Et pour notre équilibre Et bien on voit pas tout ça Mais il y a un ennemi ici Il y a un ennemi Quand on arrive justement à Rosh Hashanah Ou cet ennemi ensuite Il va monter et raconter à Hachem Tout ce qu'on a fait pendant l'année Et bien C'est Kedai de l'affaiblir Comment on l'affaiblir ? En mettant les mots de la Torah Sur nos coeurs Ou Kedain Et lorsque tu fais ça Il te massare C'est sûr que Hachem va te le donner Comme c'est marqué On va demander comment c'est possible Une guerre facultative et Hachem Te donne ton ennemi entre les mains Si facilement Si tu sors avec les mots de la Torah Vadaï que Hachem va t'aider Et que tu vas réussir Vadaï Untano Hachem Gera C'est Vadaï C'est l'assurance de la Torah Quel est le problème ? Dit Amar Rabbi Shimon Voyalda Voyalda Vaivai Il a dit vaivai Malheur malheur Que les gens ils ont pas suivi les conseils Ils ont pas mis les mots de la Torah sur leur coeur Ils ont continué la routine Et malheureusement qu'est-ce qui s'est passé ? Dit le Rabbi Shimon Et bien Il ramène un passouk Que Que la Shifra Que la servante Elle est devenue reine Ca veut dire Le Yetzirara qui est que Comme une servante Ou un Eved C'est pas quelqu'un de Hachouf Par rapport C'est lui qui dirige Le Tamé Le Tamé c'est lui qui dirige Le Taor Comme tu as dit Rabbi Shimon Le Tamé dirige le Juif C'est un Mashal pour dire le Yetzirara C'est lui qui dirige Il a été capturé le Yetziratov Il a été capturé le Yetziratov Il a été capturé le Yetziratov Continue la Paracha Tu vas arriver en guerre Et tu vas voir une femme très belle C'est qui cette femme très belle C'est qui cette femme très belle Dit le Zohar Kadosh Cette femme très belle Quand on parle à des Tzadikim Qui partent en guerre Et ils savent c'est quoi la vraie guerre C'est qui la femme très belle C'est la Neshama La Neshama qui craint Hachem C'est elle la femme très belle C'est à dire que Lorsque tu pars en guerre Et tu vas commencer à combattre Et mettre les mots de la Torah sur ton coeur Il y a Chol Yod Que tu vas distinguer maintenant Et bien une nouvelle facette Que tu ne connaissais pas C'est ta Neshama Ta Neshama elle était là-bas Elle était capturée Elle était capturée Par les ennemis Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu lui rases la tête Et tu lui coupes les ongles Tu lui rases la tête Et tu lui coupes les ongles Tu lui fais la manucure Parce que dans le Zohar Et bien tout ça s'appelle Les Hitzonymes Tout ce qui pousse à l'extérieur du corps Donc les ongles et les cheveux Dans le Zohar ça représente Le côté obscur Parce que vous savez Le bien et le mal Comme je l'explique souvent Si on voulait faire un dessin du bien et du mal C'est pas comme ils font les chinois Le ying et le yong Que tu as du blanc et du noir incrusté Comme ça ils dessinent C'est déjà pas mal intelligent Ils ont compris que les deux sont mélangés Depuis la faute d'Adam Harishon Etza Adat Tovara Le mal et le bien se sont mélangés Depuis la première faute Déjà ils ont compris ça C'est déjà une chorma Mais c'est pas noir et blanc comme ça D'après les sages de la Torah C'est un rond blanc Avec un trait noir autour Il y a le bien C'est l'intériorité Et le mal Ca s'appelle la Hitzonyut Les Hitzonyut C'est l'extériorité le mal Le mal c'est les clipotes On appelle ça l'écorce C'est l'écorce Il a créé un monde Où il y a des écorces On va pas le manger pour autant Les écorces On les jette Et on prend le fruit Ca c'est le point de vue de la Torah Donc Lorsqu'on te dit de couper les cheveux Et couper les ongles Dès qu'on se coupe les cheveux Et on coupe les ongles On fait tout de suite Nétilat Sadaim Parce que ça mène une impureté D'avoir été en contact Avec les ongles D'avoir enlevé les ongles Qui maintenant ils sont détachés de nous Donc c'est complètement Quand ils étaient encore A notre contact Ils buvaient encore de la doucha Par nous-mêmes Mais maintenant qu'on les coupe Les cheveux ou les ongles Ca mène une impureté Donc il faut tout de suite faire Nétilat Sadaim En se coupant les cheveux Alors il aura peur Pendant un ou trois jours En fonction d'ongles et cheveux Il aura peur Pourquoi ? Parce qu'il y a une influence Un impact du Yitzera Qui fait peur à l'homme Il y a une influence Ca va créer en lui une impureté Donc dit la Torah Tu lui coupes les ongles Tu lui coupes les cheveux Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que tu Dois séparer cette Nechama Si tu as distingué ta Nechama Maintenant tu es parti en guerre Tu vas un petit peu trouver Une nouvelle facette de toi-même En partant en guerre Ah ! Nouvelle facette de toi-même Il y a un réveil Une hitra tchut Mais attention Ce réveil-là Sache qu'il a habité Malheureusement Chez les Goïm pendant longtemps Rav Kinkus On dit que Chaque matin Il prenait cinq minutes entières Pour dire Chez l'Oa Sanigoy Cinq minutes pour la barrage Chez l'Oa Sanigoy Ca veut dire quoi ? Il comprenait que Quelque part On a oui un côté Goïm En nous On a un côté Goïm Le Yitzarara Qui est en nous C'est également l'ange des Saves N'oublions pas Donc on a un côté comme le Yitzarara C'est l'ange des Saves Donc Et bien Lorsqu'il était Chez l'Oa Sanigoy Il était mitbonane Il réfléchissait Déjà quelle chance C'est d'être un Yahudi Et Comment l'être encore plus ? Comment l'être encore plus ? Chez l'Oa Sanigoy Alors toi tu vas On dit à la Nechama Cette Nechama là Tu sais Tu es habité maintenant chez les Goïm Pendant longtemps On l'avait oublié cette Nechama là C'était un côté de Tzadik De Tzidkut De piété De nous-mêmes Qu'on avait complètement oublié Et maintenant qu'on est en Elul Et qu'on part en guerre On la découvre Grâce aux mots de la Torah Qui ont affaiblit l'Yitzarara On découvre Mais Regarde derrière le Yitzarara Derrière dans la captivité Il y a quelqu'un de très beau là-bas Il y a quelqu'un de très joli C'est la Nechama dit le Zohar Isha iratashem Itzitalal Quand on dit Isha C'est la Nechama Alors enlève lui maintenant Ses ongles et ses cheveux C'est-à-dire quoi ? Enlève lui tout ce qu'il attache à la matérialité Tout ce qu'il attache au chitsonim A la chitsoniyut Au côté févère Enlève lui Que tu puisses profiter D'elle C'est ça le Chaya Il veut profiter de la fin de quartier Le Zohar C'est-à-dire qu'on peut profiter De ce nouvel aspect de nous-mêmes Et c'est vrai Moi je me rappelle aussi Quand j'ai commencé à être mitrazek J'étais jeune J'ai commencé à être mitrazek Et étudier la Torah J'ai vu Je pensais avoir une certaine Des mitodes Une nature etc J'ai découvert ensuite en étudiant Une grande richesse Lorsqu'on étudie Et on grandit On découvre une richesse Qu'on ne connaissait pas Je me rappelle très bien Que J'aimais bien réfléchir à ça Les mitodes de chacun Mes mitodes à moi-même Et je pensais avoir certaines mitodes Et lorsque j'ai commencé A étudier Et à me renforcer Pendant l'adolescence J'ai vu que finalement J'avais des nouvelles mitodes Complètement différentes De ce que je pensais On se découvre Ca c'est ce que dit le Zohar Tu pars en guerre Tu mets les mots de la Torah Sur ton coeur Tu vas voir Une nouvelle facette de toi Que tu ne connaissais pas Une nouvelle facette Cette facette là Attention Enlève lui les ongles Enlève lui les cheveux Purifie là Enlève lui la simla tchivia Enlève lui le vêtement goy Et met lui un vêtement juif Enlève lui le vêtement goy Elle a un vêtement goy cette neshama Elle a habité chez les goyim Donc elle a un vêtement goy Maintenant que tu as découvert Qu'il y a quelqu'un de beau Enlève lui le vêtement goy Et met lui un vêtement juif Elle est même Une apparence Extérieure correcte Ca suffit pas Qu'elle est belle Ca suffit pas qu'elle est belle Il faut qu'elle aussi Elle soit Bien habillée C'est normal Une femme captive Il faut qu'elle soit bien habillée Au taux d'avoir La neshama Il faut qu'elle soit bien habillée Donc on l'enlève On lui change les vêtements Tu la ramènes à la maison Il est marqué sur la femme captive Pourquoi ? Explique le Zohar Parce que t'avais renvoyé Cette neshama là Que t'as découvert de toi même Cette partie de toi même Tu l'avais renvoyée Je veux plus entendre parler de toi Tu l'avais dit à cette neshama là Un beau jour Quand t'as commencé à fauter T'as dit je veux plus entendre parler de toi Donc quelque part Elle était plus en toi Elle avait été plus en toi Maintenant que t'as découvert cet aspect là Là tu as vu que tu as fait cette force Cette capacité de secouar Ramène le à l'intérieur de toi Ramène le à la maison du Lezoa Fais la rentrée en toi Toi tu crois que c'est un minag Tu te lèves Tu fais les slichot Tu crois que c'est un minag Non ! C'est quelque chose qui est en toi ça C'est en toi Tu pourrais te lever toute l'année Plutôt que la tfilah Et venir faire des tfilot en plus Des mitzvot De l'étude Tu pourrais C'est en toi Ne crois pas que c'est juste Fais la rentrée Fais la rentrée Si tu as vu que tu as cette force là Et bien C'est que c'est en toi Juste que tu l'avais renvoyé pendant un moment Alors maintenant que tu l'as redécouvert Fais la rentrée Oubartya et ta vie avec ima Darrodeche loul Elle va pleurer son père et sa mère pendant un mois C'est le mois des louls C'est quoi ? Explique le Zoha Que pendant le mois des louls Et bien on pleure On pleure le père et la mère Le père C'est Akadosh Gorochou Quand on dit à chaque fois le père Dans le Zohar c'est Hachem Et la mère c'est Knesset Israël C'est à dire quelque part On avait abandonné Hachem Et on avait abandonné cette Neshama là Ce Kohar là Il avait abandonné Hachem On a abandonné Klai Israël Je m'en fiche un peu Et les juifs aussi Je m'en fiche un peu Il y a une partie de nous Qui s'en fiche d'Hachem malheureusement Qui s'en fiche du Klai Israël Il y a une partie égoïste en nous Ils s'en fichent de tout ça Et on la redécouvre pendant le mois des louls Et bien il y a un pleur Il y a un pleur qui doit se faire Il y a un pleur Comme un enfant qui vient au monde il pleure Là voilà il y a une Neshama qui vient au monde Elle pleure Elle découvre combien Comment j'ai abandonné mon père J'ai abandonné ma mère Je suis resté comme ça loin de ma maison Autant de temps Même si maintenant Quelque part est louls Et bien c'est les retrouvailles avec Hachem C'est les retrouvailles Mais quand il y a des retrouvailles souvent il y a des pleurs Après très longtemps On le sait quand il y a des pleurs Mais pourquoi tu pleures ? T'es pas content ? Bah oui mais L'absence Même si je pleurais pas jusqu'à maintenant Mais maintenant que l'absence elle s'arrête On prend conscience qu'elle ne veut pas On prend conscience de tout ce temps qui est passé Et qu'on était loin On était loin de tout ça Le Rav Le Rav Sadia Gaon Le Rav Sadia Gaon Tous les jours Il faisait Tshuva Sur la Tshuva d'hier Pirou Qu'est-ce que ça veut dire Il faisait Tshuva Il faisait Tshuva Comment Jusqu'à hier j'avais pas fait Tshuva comme ça ? Et donc il regrettait ça Il regrettait de pas avoir fait Tshuva Jusqu'à ce jour là Il faisait Tshuva sur la Tshuva Il regrettait Que son nouveau niveau qu'il a aujourd'hui Il l'a pas eu avant Jusqu'à maintenant j'avais pas fait de cette Tshuva là Bah quelque part oui Quelque part Il y a cette moussague là Que des fois on fait Tshuva Et on se rend pas compte Et bien on a perdu du temps On a perdu de l'argent On a perdu des forces On a perdu la construction Et tout le monde Tous ceux qui sont autour de nous Ils ont perdu aussi Et quand on se réveille Il y a besoin Il y a besoin de pleurer Son père et sa mère de pleurer Hachem, pleurer la clé d'Israël J'aurais pu être le chayal Le soldat d'Hachem Bien avant J'aurais pu aider le clé d'Israël Bien avant Et je l'ai pas fait Et maintenant voilà il y a une retrouvaille Même si on est content Et Elul c'est ma mâche Yémi Ratzon C'est des jours de retrouvailles avec Hachem Des jours de proximité avec Hachem Anil et Dodi et Dodili Bah bien que Hachem C'est ton bien aimé C'est ton fiancé Et toi t'es la kala T'es la fiancée Et bah quand même il y a un pleur Parce que c'est pas une fiancée Et un fiancé Qui viennent de se découvrir Et ils se connaissaient pas Ils se sont séparés pendant 10 ans Et maintenant ils se retrouvent C'est ça Anil et Dodi et Dodili C'est pas forcément Ratan et Kala qu'ils se connaissaient pas Ils se connaissaient Mais ils ont été séparés Et en plus à cause de nous même Ils ont été séparés A cause de moi ils ont été séparés Bah quand ils les retrouvaient Il y a un pleur Mais c'est pas un pleur de tristesse C'est un pleur de retrouvailles C'est pas le C'est pas le même Que le pleur habituel Ca c'est le pleur de Elou Tachodeshéloul Dieu Zohar C'est ça Tachodeshéloul Un mois où on pleure Papa et Maman Papa c'est Hachem Et Maman c'est Klai Israël Qui s'appelle Knesset Israël On l'appelle toujours Ima Knesset Israël Dans le Zohar Et qu'est-ce qu'il y a pris ? Il y a écrit Tu te maries avec elle Ouais Ou Baalea ou Alta Et tu vas avec elle Ca c'est la proximité avec El Jebouro Il y a un lien entre Hachem et Klai Israël Indéfectible Il y a une proximité on n'imagine pas Chir HaShirim Chir HaShirim On voit comment Que les Israëls sont proches En Lanou Moussag De cette proximité que Hachem il veut Et qu'on peut avoir avec lui Si on voulait bien Et bien ramener cette Nechama dans la maison Et retrouver cette proximité avec Hachem On voulait Mais pour ça il faut partir avec les mots de Torah Tout commence avec les mots de Torah Comme il dit Rav Pitrazbenia Il a dit Il y a plein D'étapes Pour arriver jusqu'à Rua HaKodesh Et Tretam Etim Il y a plein d'étapes Zeirut Zrizut Nekiut Il y a plein d'étapes Que il décrit Etre prudent Etre empressé Etre propre Prichut Se séparer Hasidut Anava Il y a plein d'étapes Comment ça commence ? Torah Torah Meviyalide Zeirut Zeirut Meviyalide Zrizut Ca commence par Torah C'est ce qu'il dit le Zwar Tu mets les mots de la Torah Tu vas découvrir des nouveaux niveaux qui sont en toi Quand tu montes à la Torah Tu dis J'ai la vie éternelle Chaye olam nata Hashem il a planté au fond de moi Il ne faut pas croire que le but d'un juif C'est de découvrir des choses qui sont à l'extérieur de lui Ca c'est une vision Hitzonite C'est la vision d'Egoïne Qui cherche à découvrir des choses qui sont à l'extérieur Le but d'un juif c'est de découvrir des choses qui sont à l'intérieur Tu as l'éternité au fond de toi La vraie richesse de l'homme c'est dans l'homme C'est pas à l'extérieur L'extérieur c'est un soufifre C'est un chamash C'est un moyen L'extériorité c'est que des moyens Il vient de servir l'homme C'est pas un but Ca c'est de la vision Goïne Ca veut dire que l'extériorité c'est le but La clipa La clipa c'est le but Ca c'est les Goïnes Nous on dit non la clipa c'est le mal Nous on dit Le but c'est l'intériorité C'est le tof Et donc et bien ensuite qu'est ce qu'il se passe Alors il y a marqué Alors l'autre Très intéressant Cette femme captive Et bien Ne la vend pas pour de l'argent Même si sauf t'en veux plus Il ne la vend pas pour de l'argent Le soir il explique c'est-à-dire quoi Ca veut dire que malheureusement Il peut arriver quand un homme il a des héridotes Quand un homme il baisse Alors il s'éloigne ensuite de cette Nechama Même s'il a eu une alia Comme il dit à Benutam Il y a des Yémea Il y a des jours au monde Des jours où on descend Donc l'homme il s'éloigne Et qu'est-ce qu'il voudrait Il voudrait se séparer de cette Nechama-là Bien qu'il a découvert Il a travaillé avec elle Il a avancé Il a fait tshuva Pour moi il dit il a fait tshuva Malheureusement l'année Il s'est séparé Ne la vend pas pour de l'argent L'autre Comment c'est marqué dans la Torah ? Ne la vend pas pour de l'argent Malheureusement souvent On vend toutes sortes de capacités Qu'on ne pourrait avoir dans la Torah Pour de l'argent on les vend Ça nous suffit Et pourquoi Taha Tashar Inita Parce que tu l'as fait souffrir Omer As-Zohar C'est quoi la souffrance dans l'ombard Taha Tashar Inita C'est Yom Kippour Inita C'est le même mot Le jour de Kippour Et puis même tu l'as fait souffrir Alors ne la vend pas Tu l'as fait souffrir Tiens en plus dis le Zohar Tzu Taka Parah Parce que tu as gagné cette Neshama Et tu as fait Yom Kippour avec elle Donc parce que comme on sait que Yom Kippour ne marche que si on a fait tshuva La Laha C'est marqué dans la Gmara Mais Yom Kippour ne marche que si on a fait tshuva T'as fait tshuva T'as découvert cette Neshama là Un nouveau Kouach en toi Initra Tchut Comme on a dit la semaine dernière Initra Tchut T'as trouvé une nouvelle force en toi Et tu l'as fait souffrir à Yom Kippour Alors ne la vend pas pour de l'argent Donc on voit que toute cette Paracha là Mamash Mot à mot Elle est expliquée de façon Très jolie dans le Zohar Très allusive Et c'est vrai Que si on parle à quelqu'un de Benoni Un homme moyen Alors on va lui parler de la femme captive Et de la guerre avec les ennemis Et les épées Et le sang etc Mais quand on parle à un tzadik On sait de quoi on parle à un tzadik On lui parle aussi au tzadik Mais on lui parle différemment On lui parle des choses qui l'intéressent Lui sait c'est quoi la vraie guerre Il sait c'est quoi l'importance de l'intériorité Il regarde pas que le côté extérieur On va dire pour les tzadikis Et bien c'est de cette lecture qu'il faut s'imprégner le plus Donc on a répondu déjà à pas mal de questions En ce qui concerne toutes les allusions qu'il y a dans la Paracha Et on a dit Alors pourquoi il faut dire aux soldats Tu sais cette femme là tu vas la détester Alors Ça j'ai vu une chose intéressante Oh C'est ce que dit Shlomo Améler Shlomo Améler Il dit que Lorsqu'on est tenté par le Yitzsarara Parce que la femme aussi elle peut représenter Yitzsarara Il parle d'une femme Là-bas c'est pas une femme captive c'est une femme zona Et dans Michele là-bas il développe ça Et là-bas il dit que même si tu rassasies ton penchant Et bien tu finiras par vomir ton penchant Le Yitzsarara il est comme ça il te dit il rassasie ton penchant Et après une fois que tu t'es bien rendu impur et tu t'es bien descendu T'as plus l'effort après de sortir de ça Mais en tout cas ça vaut mieux Comme ça c'est marqué dans Shlomo Améler Et la conséquence ce sera un enfant ben-so-remoré Comme on parle à un tzadik On peut aussi lui faire allusion que si un Yitzsarara il se réveille en lui Et bien comme dit Shlomo Améler Ne crois pas que tu vas continuer avec lui longtemps Mais avec les goyim C'est ce qu'ils font tout le temps Comme ça dit le Ramban dans Parachat Nitzavim si je me trompe pas Que les goyim ils font ça tout le temps Ils suivent le Yitzsarara à Dasov Et Basov ils sont dégoûtés de le Yitzsarara Ils le détestent et le Ramban qu'est-ce qu'ils font alors ? Ils inventent un nouveau Yitzsarara Ils abandonnent complètement celui d'avant Alors pourtant avant ils étaient prêts à tout faire pour lui Ils avaient tout sacrifié pour lui Mais après ils se sont rassasiés et ils ont envie de le voler C'est dégoûtant Ils vont trouver un truc encore plus déluré dit le Ramban Encore plus tordu comme ça dit Un nouveau Yitzsarara, ils vont le suivre à Dasov Et après ça y est hop on abandonne Et après un nouveau Et c'est comme ça les goyims Ils suivent Yitzsarara en pensant, en pensant véritablement Il y a quelque chose derrière Parce que ça crie, Yitzsara il crie Il est mélair, il est fort, il nous pousse vers lui Il crie Il croit qu'il y a quelque chose derrière Et bah sauf, et bien à chaque fois C'est quoi la conclusion et tout ça ? Bah c'est la mode La mode, comme disait Raphénichou Mode c'est Othiot Edom C'est le même mot, c'est à dire que les goyims On est dans Galoute Edom C'est quoi la mode finalement ? C'est que tu cours après quelque chose En pensant qu'il y a quelque chose derrière Mais après on l'abandonne complètement Il y aura autre chose juste après Mais si t'es intelligent tu dis alors Attends mais si, il y aura quelque chose juste après Pourquoi je vais courir ? Je vais tout abandonner Pour ça, autant investir dans les choses qui vont se maintenir Ca c'est une réflexion d'un Yelet Misken Lui est serré à top Alors à Gold Panning juste pour finir Puisqu'on a un petit peu répondu à toutes les questions On a demandé quelle différence entre le Ben Sorer Omoré et Ishmael Que le Ben Sorer Omoré qui naît de la femme captive Et bien on le tue tout de suite Alors qu'il a rien fait Juste il a été mis à zèle dans le caveau de ses parents C'est marqué seulement Bon, c'est une grave à verre Mais c'est pas à la mitad du tout Il était mis à zèle dans le caveau de ses parents Et il a mangé de la viande Pourquoi alors on le tue tout de suite ? La réponse m'est coup belette Que la grande différence qu'il y a avec Ishmael C'est que le Ben Sorer Omoré Et bien il a déjà la racine en lui du mal La Torah elle voit quoi ? Elle voit l'avenir Elle voit un avenir qui est déjà né maintenant Alors que Ishmael la Torah elle voit l'avenir bénévois Les malarimes ils ont dit bénévois voilà ce qui va se passer avec les arabes Mais il n'y avait pas maintenant la racine déjà de ce qui allait se passer Alors que le Ben Sorer Omoré il présente dès maintenant la racine de ce qui va se passer Lorsqu'il y a déjà une racine Et bien on peut anticiper Si ça ne peut pas juger sur l'avenir Si ça ne peut pas juger sur le présent Il y a déjà une racine Et surtout si cette racine là Elle n'a pas de solution Dans le cas du Ben Sorer Omoré il n'y a pas de solution Donc une racine qui n'a pas de solution On peut la juger Mais si Et pareil une racine Une bonne racine aussi Hachem peut la juger dès maintenant Mais si c'est juste bénévois à prévenir l'avenir Anticiper Alors ça sur ça Hachem il ne juge pas Donc au tout d'abord lorsqu'on arrive à Rosh Hashanah Et on cherche en nous des nouvelles forces Même si on n'a pas trouvé des grandes corrodes Mais on a découvert un petit peu des racines Il y a Kachboru il voit ce que toi tu ne vois pas Si toi tu vois une petite racine Il y a Kachboru il voit déjà un Baobab Il voit quelque chose d'énorme Donc il faut chercher en nous un petit peu les nouvelles forces Et aussi réfléchir au mal qu'il y a en nous Parce que des fois il y a des racines Qui peuvent amener à des choses très mauvaises Qui sont déjà en nous Mais qu'on ne travaille pas Parce qu'on se dit bon Pour l'instant c'est rien de grave Mais il faut aussi tenir compte de ces racines-là Et que je crois à Rosh Hashanah il juge sur ça Il anticipe Ca c'est la leçon de la paracha de cette semaine D'après le zoo